Merci, effectivement. Nous enregistrons la session. Je vous rappelle les petites règles de bon fonctionnement et de participation à notre webinaire. Donc, je vous demanderai si ce n'est déjà fait de couper votre caméra et votre micro. Ils seront coupés. Les questions se dérouleront par l'intermédiaire du bouton questions-réponses que vous trouverez en bas de votre interface qui vous permettra de remonter vos interrogations, vos demandes de précision. On fera de notre mieux pour répondre à l'ensemble de ces questions en fin de webinaire. Ce que l'on compte faire, c'est agréger un certain nombre de questions qui peuvent peut-être parfois être communes. Vous verrez en fonction des sujets qu'on va vous présenter et de les traiter en fin de webinaire. On devrait avoir le loisir de faire ça, mais si, par malheur, le temps ne nous permet pas de répondre à tout, nous ferons de notre mieux pour vous répondre par expédie, de manière insynchrone, si nécessaire. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé également en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Et que vous dire de plus ? Donc, notre prochain webinaire, mais ça, je vous en parlerai pas à la fin. Et donc, le thème du jour, comme je commençais à vous le dire, ne sera pas à proprement parler à un projet de recherche, un programme de recherche, une thématique particulière scientifique ou technologique. Mais aujourd'hui, nous allons parler des différents dispositifs de financement de la recherche et d'innovation autour, bien évidemment, des énergies marines renouvelables. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons réuni un certain nombre de nos partenaires pour vous présenter ou leur savoir-faire pour vous accompagner et accéder à certains dispositifs ou également leur connaissance d'un certain nombre de dispositifs. Il y aura donc trois temps. Le premier temps qui va être porté par Mme Bénédicte Charin du cabinet Erdine. Le cabinet Erdine, c'est le partenaire de Wemec dans le cadre de son dispositif d'accompagnement au montage de projet. C'est donc le partenaire qui peut vous accompagner à rédiger des dossiers de candidature à certains dispositifs internationaux de manière particulière. Et à ce titre, Mme Charin va donc nous présenter un certain nombre de priorités, d'appels à projets ouverts ou qui vont ouvrir dans le cadre du programme Horizon Europe. Bénédicte, je vous propose de prendre la parole, de prendre également la main sur la projection. Et j'ai envie de te dire, c'est à vous. Vous avez donc, je vous rappelle poliment les règles, vous avez près d'un quart d'heure pour présenter tout ça. Et donc, les questions sont traitées par la suite. Merci beaucoup Thibault. Bonjour à tous. Voilà, je crois que vous voyez mon écran. Je viens d'arrêter mon partage. Vous voyez votre écran. Tout est bon. Alors, je vais peut-être couper ma caméra. Oui. Je crois que le plus heureux n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, je voulais juste vous saluer. Je vous invite vraiment à couper. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter certaines opportunités européennes qui sont bien sûr en lien avec vos activités sur les énergies marines renouvelables et donc qui pourraient présenter un intérêt particulier pour vous. Le premier programme dont vous avez probablement entendu parler, c'est un gros programme qui est le programme OUISON Europe. C'est un gros programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne. C'est un programme qui s'étale de 2021 à 2022 de près de 80 milliards d'euros. qui couvre différents stades de la recherche et différentes typologies de recherche et dont certains qui sont répartis en trois piliers. Le premier pilier qui concerne la science excellente, un deuxième sur les défis sociétaux et enfin le troisième sur l'Europe innovante. Et à l'intérieur de ce programme, il y a différents sous-programmes qui sont d'intérêt potentiel pour vous qui apparaissent ici entourés en vert. Le premier qui est dans le côté dans science excellente, c'est Marie Curie. C'est les programmes Marie Curie dans lesquels vous pouvez, si vous le souhaitez, organiser des projets qui ont trait à la formation, soit la formation doctorale, soit postdoctorale, avec des projets d'envergure différente où il peut y avoir des projets assez importants de collaboration sur des programmes doctoraux où on peut avoir une dizaine de partenaires au niveau européen qui s'associent pour faire de la formation doctorale. Et puis des bourses individuelles, postdoctorales et également des bourses où il va y avoir de la mobilité de personnel, notamment de l'académique vers le privé et vice-versa. Donc ce sont des programmes qui sont à thématiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cahier des charges très précis sur une thématique spécifique qui est attendue. C'est vous qui êtes libre de proposer la thématique de votre choix. Et avec des typologies, des tailles de consortia qui peuvent être variables. Je vais passer de l'autre côté de l'écran, donc plus sur le pilier 3, le European Innovation Council, donc l'EIC, qui propose différents niveaux de financement pour des projets de maturité différentes, soit des projets extrêmement amont, très en rupture. Mais vraiment, on est sur une nouvelle idée, un nouveau concept qui pourrait changer beaucoup de choses, donc c'est ce qu'on appelle l'EIC Pathfinder, et qui a une application derrière en technologie, en industrie. Voilà, là aussi, il n'y a pas de thématique spécifique, donc c'est libre. Et puis, Accelerator, donc là, c'est pour des PME qui souhaitent vraiment développer jusqu'à la commercialisation des produits. Et puis, on a le pilier 2, qui est sur les défis sous-citaux, enfin sur les challenges, les grands défis. Et à l'intérieur, on a une thématique spécifique sur climat, énergie, mobilité, au sein de laquelle il y a des sujets qui peuvent directement vous intéresser. Sur la droite, je vous ai mis une répartition des financements, où vous pouvez voir que les différents sujets qui sont indiqués ici, au sein des clusters, sont ceux qui ont la part la plus importante du financement, avec la moitié du budget d'Horizon Europe qui est prévu dessus. Donc, je vous propose de faire un focus sur ces sujets-là. Donc, au sein de chaque cluster, donc là, en l'occurrence, climat, énergie, mobilité, il y a des work programmes, donc des programmes de travail, et qui, à partir des politiques européennes, des grandes orientations stratégiques, vont regrouper pour chacun des clusters, des sujets, et donc il y a une organisation en entonnoir, où on a le cluster, donc énergie, mobilité, climat, énergie, mobilité, à l'intérieur duquel il y a différentes destinations, et à l'intérieur desquelles on va avoir des sujets spécifiques qui vont être décrits. Donc, pour rentrer dans ces poupées russes, voici le programme de travail, climat, énergie, mobilité, et au sein de celui-ci, vous voyez qu'il y a une destination qui est sur l'approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif, qui présente des caractéristiques qui sont quand même assez intéressantes pour les acteurs de Wemek, me semble-t-il. Donc, avec, voilà, pour objectif, pour vision de développer un leadership mondial en matière d'énergie renouvelable, des systèmes et réseaux de stockage d'énergie et de captage, d'utilisation, de stockage de carbone. Donc, j'ai fait une analyse de cette destination et il y a quelques sujets qui semblent particulièrement pertinents pour vous. Donc là, je vous présente les titres un petit peu comme des teasers, mais il y a des descriptions beaucoup plus détaillées de ce qui est attendu. Mais il y a, voilà, donc du coup, un projet sur Critical Technologies for the Future Ocean Energy Farms. Donc là, avec 8 millions de budget disponible, c'est plutôt des projets de recherche. Voilà, on va aller plutôt jusqu'à à peu près des TRL 5. Donc, un autre projet sur Minimization of Environmental and Optimization of Socioeconomic Impacts in the Deployment, Operation and Decommissioning of Offshore Wind Farms. Et puis ensuite, un appel, un sujet qui a une maturité un peu plus importante, puisque là, on est sur un appel pour des Innovation Action, donc des TRL plutôt 5-7 sur des démonstrations de nouveaux concepts innovants pour des éoliennes flottantes. Et puis enfin, alors là, c'est un type de projet un petit peu différent, plutôt sur de la réflexion commune et de la coordination sur le Market Uptake Measures de Renewable Energy Systems. Donc voilà, tous ces sujets ont bien sûr une description beaucoup plus détaillée de ce qui est attendu. Vous pourrez y avoir accès dans ma présentation par la suite. Je ne vais pas rentrer là tout de suite dans les détails. Voilà, sachez que la date de dépôt est pour janvier 2025, ce qui laisse le temps de pouvoir analyser ce document en détail et identifier le cas échéant des partenaires pour démarrer une réflexion sur les travaux à réaliser et démarrer la préparation d'un dossier. Avant de rentrer justement un petit peu plus dans l'explication de ce qu'est ce dossier, je voudrais vous sensibiliser aussi à un autre dispositif de financement européen qui peut également vous intéresser. Alors celui-ci n'a pas d'appel thématifiquement, il est ouvert à tout type de sujet. C'est le programme Eurostars et qui vise vraiment à développer des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouveaux services innovants, qui s'adressent aux PME. Ce sont des projets qui doivent être coordonnés par des PME et qui doivent avoir un effet important sur les PME. Il faut au moins deux partenaires de deux pays différents. Et voilà, là, c'est des budgets qui sont un petit peu plus petits et le taux de financement est également un petit peu différent puisque sur Horizon Europe, on va avoir des taux de financement entre 70 et 100 % des coûts. Là, ça va dépendre des pays. En France, on sera à 40 % des coûts. Donc voilà, et puis pour finir cette présentation tout en restant dans les temps, je voulais vous informer que nous avons, comme le disait Thibault, un accord cadre avec le WEMEC pour vous accompagner. Donc en quelques mots, Erdin, on est un cabinet de conseil spécialisé en innovation. On existe depuis 1984 et on a un fort prisme sur les projets européens avec un taux de succès assez important de l'ordre de 45 %. Horizon Europe, les dossiers sont quand même assez importants, volumineux et un peu complexes à préparer. C'est pour ça qu'on vous propose de vous apporter le soutien. Ces dossiers sont constitués d'une partie, parte A plutôt administrative et puis d'une parte B qui est plutôt narrative où on va expliquer le quoi, le pourquoi, pour qui et le comment. Et donc l'objectif de notre accompagnement, c'est de vous aider tout au long de cette élaboration du dossier pour donner les meilleures chances à votre projet d'être sélectionné et d'obtenir le financement. À la fois, dans un premier temps, en vérifiant la cohérence du projet avec les attentes européennes, puisque ça, c'est vraiment un prérequis pour avoir les meilleures chances de succès. En animant la démarche, puisqu'on a une deadline qui est ferme. Et donc, nous, on va vraiment marquer le tempo pour faire en sorte que l'ensemble du consortium puisse construire le dossier complet et à son meilleur niveau de description pour, pareil, avoir les meilleures chances. Assister la préparation du dossier technique en ayant des relectures critiques, en vous aidant à faire ressortir le meilleur du dossier. On vient également en support sur des parties non techniques, où là, on aide vraiment à la préparation, à la rédaction de ces parties-là. Et puis également, on prend en charge la préparation des parties administratives et financières. Voilà, j'espère que je vais réussir à vous donner, à bref, une vue d'horizon. Eh bien, écoutez, merci Bénédicte. En tout cas, vous avez respecté le contrat en termes de temps. Et pour ce qui est de susciter l'intérêt, j'en suis persuadé. N'hésitez pas à nous remonter vos questions si vous êtes interpellé par les différents programmes qui vous ont été très brièvement exposés par Bénédicte. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, l'équipe Umex, si vous avez des volontés de candidater à ce type de dispositif pour bénéficier de notre aide, bien sûr, et de l'accompagnement possible par l'Airdine dans le cadre de notre partenariat. Écoutez, maintenant, ce que je vous propose, une fois que nous avons brièvement aperçu ce qui pouvait être proposé pour le financement de la recherche et l'innovation des EMR au niveau européen, ce que je vous propose, c'est que nous descendions un petit peu d'un cran en regardant d'autres dispositifs, là, plus nationaux. Je pense à des dispositifs de l'ADEME, des dispositifs de financement également de la recherche et d'innovation proposés par BPI, des dispositifs également réduits un peu l'échelle, proposés également par la région, les régions, notre région Pays de la Loire, et également des initiatives privées qui pourront nous être présentées par notre partenaire, M. Frédéric Ravis. Frédéric, alors, ce que je te propose, es-tu là, Frédéric ? Je ne te vois pas dans les analystes, mais je t'ai vu. Frédéric, est-ce que tu nous entends ? Je n'entends pas Frédéric, mais je crois que tout le monde m'entend. Je vais essayer l'exercice au périlleux d'afficher la présentation de Frédéric. Vous devez commencer à voir quelque chose. Marthe, tu n'hésites pas à m'interrompre et à donner la primeur à Frédéric pour prendre la parole, et je vais essayer un peu de vous présenter ce que Frédéric devait vous mettre en avant. Alors, j'espère ne pas trahir ses propos ni ses intentions. Je pense qu'il voulait démarrer avec, bien sûr, les opportunités de financement. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir différents dispositifs, des dispositifs ADEME, BPI, régionaux et même des initiatives privées. Je pense que la structure des présentations, de la présentation qui va suivre, va être en fonction des typologies d'entreprise. Je vous rappelle que le pôle maire Bretagne est le représentant des entreprises de l'environnement maritime, de la mer, sur la région Bretagne et Pays de la Loire. Et c'est à ce titre, en tant que partenaire de WIME, qui est membre fondateur, avec l'école centrale, l'université et l'IRT Jules Verne, fait partie de nos instances de décision. Et donc, représentant des entreprises, il y a une structure d'aide et d'accompagnement qui diffère et qui vous sera présentée en fonction des typologies d'entreprise, en fonction de la nature des projets. Les projets monopartenaires ou des projets partenariaux ne font pas l'objet des mêmes sources, des mêmes taux de financement de projets. Des thématiques, bien évidemment, il y a des thématiques qui sont sujettes à différents taux de financement, des budgets proposés, de la maturité. Et un des grands sujets sur lesquels, je pense, Frédéric saura insister, la notion de fonds propres, des contreparties financières qui doivent être posées en avant dans tout le cadre de ces projets collaboratifs. Alors, dans les premiers dispositifs que Frédéric souhaite mettre en avant, nous avons un dispositif porté par l'ADEME, dans le cadre d'agir pour la transition écologique, qui vise à un développement de briques technologiques et de démonstrateurs pour les systèmes énergétiques. Donc là, on est sur des notions de projets de TRL relativement avancés. On parle de démonstrateurs, donc les effets d'échelle commencent à jouer. Et j'espère que vous aurez tous bien compris que mon niveau de maîtrise est relativement restreint, mais malgré tout, il y a une certaine familiarité avec les gymnastiques de ces dispositifs. Donc, je ne pourrais pas forcément rentrer pleinement dans les détails, mais vous voyez qu'on est sur des dispositifs collaboratifs avec des budgets indicatifs, mais qui, je pense, doivent être au minimum de 1,5 million d'euros sur l'ensemble des assiettes de dépenses éligibles. Et des taux d'aide qui vous sont exposés en bas, qui diffèrent, comme je commençais à vous le dire dans l'introduction, en fonction de la typologie d'entreprise. Selon, en grosso modo, la logique, plus l'entreprise est plus petite, plus l'accompagnement sera fort. Et après, en fonction de la taille et de la nature des activités qui seront proposées dans le projet, elles seront l'objet ou d'avance remboursable ou de subvention. Je ne pourrais pas vous expliquer le détail, mais grosso modo, il y a des clés de lecture qui vous permettent de dire est-ce que c'est de la recherche expérimentale ou appliquée, qui appliquent différents taux et les règles d'avance remboursable ou non. Mais de toute manière, le pôle maire Bretagne sera tout à fait à même de vous expliquer ça dans le détail et de vous accompagner dans cette démarche si vous souhaitez aller plus loin. Donc, briques et démonstrateurs de systèmes énergétiques, on voit, je pense, naturellement que des projets autour des énergies marines renouvelables trouveraient totalement leur place. La date d'utoir est le 15 septembre 2024. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre volonté de vous inscrire dans ce dispositif si nécessaire et nous ferons de notre mieux et pour vous accompagner, ou entendre la voix du pôle maire. M'entendez-vous, Frédéric, es-tu là ? Toujours pas. Donc, je continue. L'ADEME n'est pas à court de dispositifs de financement pour vous de nous intéresser. Certes, nous sommes sur les énergies marines renouvelables, mais la thématique hydrogène peut parfois nous intéresser à être complémentaire avec nos dispositifs et nos thématiques. Et donc, il existe un appel à projets ouvert jusqu'au 21 juin 2024. Je pense que, vu qu'il y a deux dates de clôture, ça doit être en Breton, où il doit y avoir deux vagues. Là, je ne pourrais pas être ultra précis. Et donc, il vise à soutenir, comme il est écrit, les travaux d'innovation pour développer, améliorer des composantes liées au système hydrogène, donc du point de vue de production, transport, mais également dans les usages. Et donc là, on peut trouver des thématiques pertinentes qui peuvent nous réunir chez WIMEC autour peut-être de coproduction, sur des parcs offshore ou de coactivité, ou d'usage de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Et donc là, on est sur des projets qui peuvent être monopartenaires, mais également collaboratifs. Et là, également, ça a une incidence sur les taux de financement, comme vous pouvez le voir sur les tableaux à droite. Le budget minimum est 1,5 million d'euros. Je n'ai pas la temporalité, mais il est très probable qu'on soit sur une entre deux et trois ans de projet. Et également, en fonction de la typologie d'activité, d'entreprise et de partenaires présents, les taux de financement diffèrent et les modalités avant-remboursables ou sub-également. Je vous propose d'avancer également encore dans les dispositifs, là, toujours nationaux, toujours l'ADEME. Là, il est lié aux énergies renouvelables et réseaux, donc pour des démarches novatrices. Là, sa clôture, c'est en avril 2024, la prochaine date de relevé. Donc, c'est assez proche, il y a un mois. Je devine qu'il y a un autre relevé le 30 septembre 2024. On est sur des budgets à 400 000 euros, donc quelque chose d'un peu plus modeste que ce qui vous a été présenté avant. Toujours pareil, là, je ne rentrerai pas dans le détail et puis j'en serai bien incapable, entre des avances remboursables et des taux de financement variables en fonction de la typologie d'entreprise. Donc là, on parle aussi de l'intégration de l'énergie sur les réseaux. Les connecteurs, je devine que ce sont des sujets qui interviennent. Les architectures également du génie électrique, probablement les redondances et intégrations sur le réseau national et également la transformation, stockage et distribution de électricité. Donc, voici les thématiques couvertes, mais qui doivent être bien plus larges, je pense, par l'appel à projet énergie renouvelable et réseau. Et je vous propose maintenant de regarder brièvement l'appel à projet e-démo. Donc là, on est sur des démonstrateurs pareils à vocation industrielle, mais qui font également appel à de la recherche et de l'innovation au sens large, qui peuvent se faire en monopartenaire ou en collaboratif. Les budgets sont de l'ordre de 4 millions d'euros sur l'ensemble du projet de dépense éligible. Et donc là, je vous disais, on est sur des démonstrateurs. Donc, on continue des développements de quelque chose qui a déjà fait ses preuves à une certaine échelle, qui ont fait l'objet déjà très probablement de programmes de recherche, mais qui ne sont pas exempts forcément de collaboration avec la recherche et peuvent avoir donc un accompagnement dans le cadre de cet appel à projet qui se clôture en juillet 2024 et dont le prochain relevé a lieu le 28 mai 2024. Je vous propose d'avancer également sur l'idemo régionalisé. Alors là, je crois que ça risque de dépasser mes compétences. Ah oui, Frédéric, mon sauveur. Ce voilà est le moment le plus important. J'étais rendu à essayer d'essayer un peu notre auditoire sur le dispositif idemo, mais régionalisé. Oui, je pense que c'est une simple question. Oui, d'abord, je vous présente vraiment mes excuses à tous. Alors, on a bien entendu tes excuses, mais malheureusement, ça s'arrête là. Je crois que la technique, c'est ça, là. Est-ce que tu m'entends ? C'est déjà ça, si c'est le cas. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends, Thibaut ? Je t'entends de manière assez dégradée, oui. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir continuer l'intervention ? Si tu ne bouges pas, oui. Si tu ne bouges pas, oui. Alors, je ne bouge pas. Je ne bouge pas du tout. Voilà. Donc, d'abord, merci d'avoir repris la main, là, rapidement. Je voulais juste… Alors, j'entends que vous en étiez rendu, oui, démo, régionalisé. Oui, tout à fait. Bon, donc, l'important des slides, je pense, vous seront diffusés. Et l'ensemble des sites web et des liens internet sont disponibles sur mes slides. Donc, voilà. Et les slides, de manière, vous l'avez compris, je pense, c'est assez simple, sont des extraits de ces appels à projets sur les éléments qui me paraissent clés à avoir en tête pour amorcer une première sélection. De toute façon, le message, évidemment, c'est le plus simple, c'est quand même de nous appeler, oui, mec, ou moi, directement, vous avez des coordonnées à la fin de mon intervention. Voilà. Si vous voulez discuter d'un appel à projets particulier ou même de manière plus intéressante du projet, et nous, on travaillera avec vous pour trouver le bon guichet de financement accessible. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour le message un petit peu général. Je vous avais mis également en introduction rapide les principaux critères à regarder pour la sélection. Mais quelque part, ce travail, c'est le pôle maire qui peut le faire, donc grâce à WIMEC, qui peut le faire avec vous. Et quelque part, voilà, votre sujet, c'est plutôt de nous contacter pour trouver, pour parler du projet proprement dit. C'est vraiment le cœur du sujet. Et ensuite, on trouvera le guichet de financement adapté. Alors, ça, c'était un petit peu sur le contexte un petit peu, évidemment, général. Donc, je continue, je reprends la main. Merci encore une fois, Thibault. Je t'en prie. Je reprends la main sur l'appel à projet France 2030 régionalisé, idemo régionalisé, donc qui est un appel à projet. Alors, vous avez compris aussi dans la structure, j'ai mis d'abord les appels à projets thématiques, qui peuvent répondre directement au sujet lié aux énergies marines renouvelables. Les projets suivants sont plutôt des appels à projets non thématisés ou relativement génériques, en tous les cas, pas dédiés uniquement aux ENR. Alors, pour ce qui concerne le pays d'Aloir régionalisé, effectivement, c'est un appel à projets non thématisé, même s'il y a des grands axes, mais voilà, à ce stade, à peu près tous les projets, je pense, peuvent y être déposés. Et donc, en particulier, évidemment, les aspects projets liés à l'économie maritime. Donc, c'est un appel à projets qui permet de financer des projets jusqu'à 4 millions d'euros, donc complémentaires aux idemo nationales. Les relevés que j'ai indiqués là, donc, courts jusqu'en 2025. Donc, voilà, il y a des relevés relativement régulièrement, globalement, tous les 6 mois. Si vous êtes en consortium, c'est-à-dire en projet collaboratif, les taux sont plus intéressants, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez être financé même sur un projet monopartenaire. Et puis, vous avez, voilà, quelques éléments en termes de typologie de financement. Donc, un ratio 60-40, 60% de subvention, 40% d'avance remboursable sur l'avance finançable. Et puis, vous avez... Et puis, on va appeler en fonction de l'attaque maintenant de l'entreprise qui dépose. Voilà, donc, cet appel à projets court jusqu'en 2025. Et permet d'avoir plusieurs relevés. Je passe au slide numéro 8. Donc, l'appel à projets PME Maire. Donc, c'est un appel à projets porté par le Pôle maire Bretagne-Atlantique, co-financé par les BPI et les régions Bretagne et Pays de la Loire. Donc, un budget maximum 1 million d'euros. Là, on parle forcément de projets collaboratifs, avec deux PME plus un acteur académique. Et pour ce qui concerne l'appel à projets PME Maire, qui nécessite la labellisation du projet par le pôle de compétitivité maire Bretagne-Atlantique. Alors, en fonction et suivant l'origine géographique du porteur, on peut avoir de l'avance remboursable ou de la subvention, et ou de la subvention. La région paye de la Loire n'accordant que de l'avance remboursable. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, l'avance remboursable, ce n'est pas forcément à repousser tout de suite, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est de l'argent que vous pouvez avoir plus rapidement que la subvention, qui en général est déclenchée sur remontée de dépenses. L'avance remboursable, comme son nom l'indique, est une avance. Et ensuite, pour les entreprises que ça intéresse, il y a également des décalés de remboursement qui permettent de ne rembourser le prêt, finalement, qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires commence à générer avec le projet, commence à être, à exister. Donc, voilà. Et puis, dernier point quand même à avoir en tête sur l'avance remboursable, c'est que c'est aussi éligible au crédit d'impôt recherche. Donc, quelque part, on peut considérer que 30% de cette avance remboursable se transforme en CIR. Voilà. Donc, là, on est sur des projets plutôt, voilà, de taille, encore une fois, modeste, un million maximum, qui permettent de démarrer des projets qui seraient plus ambitieux ou de développer des brides technologiques cas et chers. Et pour terminer, parce que, du coup, je ne m'arrête pas à mobiliser l'ensemble du temps de parole. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Non, je t'en prévalu. Je voulais vous parler de deux... Parce que là, vous avez eu des informations exclusivement sur les appels à projets financement public. On va avoir en tête qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le financement privé des projets et des entreprises. Et donc, sur le slide numéro 9, je vous parle de l'appel à projets du CITEF. Le CITEF est porté par le syndicat professionnel Évolen, qui est le syndicat, globalement, des pétroliers et parapétroliers, qui s'associent, donc les entreprises de ce regroupement de professionnels du domaine du pétrole et des énergies nouvelles, maintenant, puisque, évidemment, les choses se développent et évoluent, s'associent pour financer des projets d'innovation. Donc, avec un budget entre 100 et 800 000 euros, les thèmes, de manière un petit peu évidente, puisque doivent aborder les sujets liés à l'énergie, mais l'énergie dans toute sa chaîne de valeur, quelque part. On parle de production, on parle de transformation, de stockage, de transport et de distribution. Donc, c'est vraiment toute la chaîne de valeur de l'énergie qui peut être adressée grâce à cet appel à projet. Donc, comme je disais, alors là, la date de clôture est de 39, donc c'est dans deux jours. Maintenant, je l'ai quand même mentionné parce que c'est un appel à projet qui est récurrent. Tous les ans, il a lieu. Donc, voilà, ce sera plutôt, évidemment, maintenant, pour l'année prochaine. Merci. La dernière du projet, Maxime. Ah, pardon, excuse-moi. Non, 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 je te remercie, mais je t'en prie, termine. Oui, je termine là-dessus, puis juste après un dernier slide, ce sera complet. Donc, il y a en tête quand même que, donc, durée maximum du projet de 18 mois. Alors, ce qui est intéressant à bien noter aussi, c'est que ce financement privé, du coup, peut se cumuler avec un financement public. Donc, si vous avez un projet sur lequel, finalement, qui rentre dans cet appel à projet, même si vous avez déjà eu un financement public, il est possible de candidater aussi au Citef, et vous pouvez être retenu si les entreprises qui financent cet appel à projet, ils voient un intérêt. Alors, attention quand même, un point de vigilance, c'est les sujets de la propriété intellectuelle, puisque les sponsors du projet, les financeurs privés du projet, ont accès aux résultats et à la propriété intellectuelle. Donc, voilà, c'est une question un petit peu de stratégie aussi, si vous souhaitez appliquer. Et puis, pour terminer, donc, le slide numéro 10, vous dire que, voilà, il existe aussi des financements au-delà de la projet Citef. Il y a aussi, au sein du partenaire en particulier, le club partenaire qui peut financer des projets, plutôt financer les entreprises qui souhaitent se lancer dans les projets. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'établissements bancaires qui peuvent faire la section de ces banques, qui peut être à deux ans, au niveau de manière un peu classique pour les banques, à savoir faire du prêt pour du fonds de roulement, de l'investissement. Mais aussi, certaines de ces banques ont des fonds qui peuvent arriver en haut de bilan. Donc, finalement, prendre des participations dans les entreprises qui souhaitent accroître leur fonds propres, qui peut être un moyen aussi d'accéder à des appels à projets plus conséquents, puisque un critère du financement public est les taux de fonds propres de l'entreprise. Et en règle générale, il peut y avoir quelques cas particuliers. En règle générale, on a aussi la règle de 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro de financement public pour 1 euro de fonds propres. Donc, voilà, ça fait partie de la stratégie de financement que d'avoir un œil aussi sur les fonds privés et d'avoir un équilibre, finalement, entre les fonds propres de l'entreprise et les fonds publics que vous allez solliciter. Merci, Frédéric. Et je termine juste la dernière slide. Vous avez mes coordonnées. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer un petit fil ou un mail. Et voilà, on sera ravi au Pôle et grâce, encore une fois, en coordination avec WIMEC, on sera ravi de pouvoir vous accompagner dans vos démarches de recherche financière. Merci, Frédéric. Et merci, justement, d'avoir été jusqu'à des modes de financement qu'on voit ou peut-être qu'on va moins voir. Et surtout, nous, du monde académique, l'objectif était bien de présenter aussi les complémentarités. Il peut y avoir, et je pense que tu l'as bien dit, que certains dispositifs s'alimentent avec d'autres et les effets de levier qui peuvent exister. Et c'est tout l'objet du webinaire du jour, c'est de montrer un peu le panel qui existe dans l'environnement, dans la communauté des EMR qu'on peut solliciter et mobiliser et à ce titre, nous allons accueillir notre troisième intervenant, M. Nicolas Peignet. Alors, je vous vois. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Et bienvenue. Bienvenue. Depuis un moment, j'ai vu que tu étais assidu à écouter les présentations des uns et des autres. Alors, ce que je te propose, c'est que tu prennes la main, normalement, sur la présentation. tu devrais être un peu plus à l'aise pour pouvoir aller à ton rythme. On doit voir. Là, je vois ton écran. Peut-être que tu pourras le mettre en affichage plein écran si ça ne te pose pas de problème. Sinon, ça reste lisible. Et après, ce que je te propose, c'est que le temps passe vite. Mais bon, il n'y a pas de raison que tu n'hésites pas tes 15 minutes. Et si des questions arrivent, n'hésitez pas à nous les passer par écrit dans le chat en bas. Vous avez un formulaire question-réponse que vous pouvez mobiliser. Et bien, Nicolas, à toi de jouer. Ah, je ne vois plus ton écran, pardon. Oui, c'est parce que j'ai ouvert le diaporama en grand et je vais le partager normalement en grand. Voilà. Parfait. Nickel. Bonjour à tous, Nicolas Pénier. Merci, Thibaut, pour la présentation. Donc, je travaille pour la société Auline-en-Mer des Îles-Dieu et Noirmoutier. La société a souhaité en 2021 lancer un groupement d'intérêts scientifiques, le GIS-EMIN, qui fédère un certain nombre d'établissements scientifiques publics, d'organismes scientifiques publics, également des associations environnementales, comme par exemple France Nature Environnement et puis quelques entreprises privées. Et donc, collégialement, ces entreprises discutent des sujets autour du parc éolien Yonard-Moutier, mais aussi dépassent ce cadre-là. Une des volontés du GIS, c'est qu'il a une enveloppe dédiée pour contribuer à l'acquisition de données en milieu marin, en lien avec les éoliennes en mer. Et c'est à ce titre que, depuis l'année 2023, nous avons lancé un appel à projet annuel intitulé sobrement AAP GIS-EMIN et mettre l'année ensuite. Donc, l'année dernière, nous avons fait un premier appel à projet GIS-EMIN en 2023. Il y a eu neuf projets déposés et quatre lauréats. Cette année, nous renouvelons l'expérience et donc, je vais repréciser le calendrier, les modalités de cet appel à projet, sachant que, comme un des derniers projets qui a été présenté par le Pôle-Maire, cette année, la date limite est fixée au 31 mars, donc qui arrive très bientôt. Mais nous sommes ouverts peut-être si des personnes qui sont présentes ou qui assisteront à ces webinaires à postériori souhaitent nous envoyer un mail d'ici le 31 mars pour demander une petite période de prolongation de quelques jours pour déposer une fiche projet. Nous restons ouverts quand même à ce niveau-là parce que l'objectif de cet appel à projet, c'est d'encourager les initiatives de cofinancement de projet. On se place plutôt en cofinanceur qu'à aller porter nous-mêmes un projet. On se place comme appui d'initiatives qui seraient lancées par ailleurs. Et donc, c'est bien dans ce cadre aussi que ce webinaire est intéressant pour nous parce qu'on voit qu'il y a plein aussi d'autres petits appels à projet qui pourraient fonctionner en synergie peut-être pas cette année, peut-être à l'avenir lors de l'appel à projet 2025. Mais voilà, ce sont des pistes intéressantes aussi à creuser. Alors, quelle est la feuille de route du JCMine ? Donc, le JCMine, chaque année, propose un appel à projet. C'est ce que j'ai dit. Les objectifs du JCMine, c'est d'appuyer le suivi environnemental du Parc Éolien-en-Mer-Lieu-Noir-Moutier, mais de dépasser ce cadre, comme je le disais tout à l'heure, et d'aller contribuer à d'autres projets qui souhaitent acquérir des données sur le milieu environnemental au-delà du périmètre géographique du Parc Éolien-en-Mer-Lieu-Noir-Moutier qui est situé au large des deux îles. Et donc, le périmètre, on va dire thématique de l'appel à projet, ce sont toutes les thématiques qui s'affichent à votre écran. Donc, c'est à la fois des suivis qui concernent les hydrodynamiques sédimentaires, la colonne d'eau, la nature, la qualité des sédiments, la qualité des masses d'eau, la colonisation des structures marines, puisque le Parc Éolien-en-Mer-Lieu-Noir-Moutier est un parc posé, mais on s'autorise aussi à l'explorer éventuellement des projets qui viseraient un peu plus les structures flottantes, sachant que déjà sur le posé, il peut y avoir des projets intéressants de suivi de l'évolution de ces structures marines au cours du temps. Les ressources halieutiques et les autres peuplements marins. Aussi une thématique sur les mammifères marins, la mégaphone marine, finalement, les tortues marines et les autres grands pélagiques. l'acoustique sous-marine et puis aussi la colonne d'air, donc avec les oiseaux et puis un peu plus loin les chauves-souris, donc à bifon et chiroptères. Et puis enfin, une volonté aussi forte des membres du groupement d'intérêt scientifique, c'était d'essayer de mettre en place des sujets interdisciplinaires et transverses. Et c'est même de là qu'est venue une nouvelle thématique qui est les enjeux éco-sociologiques et la perception de la société civile. Donc là, on va dans ces secteurs de recherche plutôt viser des projets qui vont peut-être analyser l'interaction des parcs éoliens et d'autres usages professionnels en mer. On peut citer la pêche maritime, les granules à marins, etc. On ne s'interdit pas de thématiques et on est ouvert à des projets de ce type également dans le cadre de cet appel à projets. suite à la première expérience du lancement de l'appel à projets en 2023, le président du comité de pilotage du GIS et le président du conseil scientifique du GIS ont décidé de proposer un système par palier pour inciter les petites et moyennes démarches qui n'auraient pas forcément d'autres guichets pour se financer à déposer leurs projets dans le cadre de cet appel à projets puisqu'on va avoir un appel à projets qui va fixer une limite par projet et par durée de vie du projet à 100 000 euros par projet. Ce sont des petits montants par rapport notamment à ce qui a été présenté par le Pôle-Mère-Bretagne et l'idée ici est de soutenir des initiatives qui se seraient lancées par ailleurs. Vous voyez à l'écran s'affichent des projets qui pourraient être soutenus jusqu'à 10 000 euros, 25 000 euros, 50 000 euros ou 100 000 euros. L'intérêt de mettre des paliers c'est aussi de montrer aux potentiels candidats de cet appel à projets que plus les montants demandés seront faibles, plus il sera probable que le projet sera sélectionné et donc que vous aurez un appui du groupe d'intérêt scientifique. Comme je le disais en introduction, le calendrier de cet appel à projet 2024 il est compliqué pour cette année. L'appel à projet a été lancé au début du mois de décembre 2023 et donc la fin de la période de dépôt est prévue pour le 31 mars 2024. La présélection des projets aura lieu en avril. À cette même période et jusqu'à juin on envisage une évaluation des projets par des experts qui sont membres du conseil scientifique du GIS et probablement on espère que ça arrivera avant mais en juin ou juillet la sélection des projets lauréats pour l'année 2024. Comment ça se passe pour participer ? Vous pouvez vous rendre me contacter mes coordonnées sont à la fin ou vous rendre sur la page qui s'affiche à l'écran ou tout simplement taper dans votre moteur de recherche AAP GIS et MINE et donc la même adresse s'affichera dans votre moteur de recherche Vous allez arriver sur la page de l'appel à projet et donc vous allez pouvoir télécharger d'abord les trois documents qui sont nécessaires pour répondre à l'appel à projet donc une charte la charte qui précise un peu tous les éléments que je vous ai donnés lors de cette présentation et encore plus le template de la fiche projet donc une fiche projet qui a des rubriques à remplir simplement et qui permet d'avoir un modèle standardisé pour nous quand on doit effectuer le choix des projets c'est plus simple de se baser sur un template équivalent maintenant cela étant dit quand des projets cherchent une source on va dire annexe de financement par cet appel à projet nous sommes aussi en capacité de recueillir des dossiers assez fournis qui auraient servi à un autre appel à projet sans recompléter une fiche projet supplémentaire par gain de temps pour tout le monde et enfin un template donc un modèle de chiffrage projet sous format Excel qui permet aussi d'indiquer un petit peu les différents postes de coûts les recettes qui sont envisagées par le candidat qui porte un projet une fois que ces documents sont remplis vous pouvez renvoyer à cette adresse aap.jis arrobase eolien-mr.fr les deux documents donc la fiche projet et le fichier Excel complété et nous accuserons bonne réception de votre candidature et la procédure qui sera suivie a été indiquée plus haut dans le calendrier comme je l'ai dit encore une fois en introduction le 31 mars arrivant dans deux jours et demi nous restons quand même ouverts à d'éventuelles demandes de prolongation de quelques jours de cet appel à projet de manière à ce que si des personnes qui assistent à ce webinaire ou qui voient la vidéo à posteriori souhaitent quand même proposer un projet de pouvoir déposer une fiche projet à minima afin d'avoir une idée de ce qui est envisagé donc je crois que j'en ai fini je vous remercie et bien écoute merci beaucoup Nicolas vraiment très clair moi j'entends j'entends très très bien tes derniers mots tu nous as rappelé il est possible encore de mettre le pied dans la porte et de se manifester même si on a bien conscience que votre calendrier est ce qu'il est et est figé mais j'ai bien entendu que vous êtes à l'écoute c'est important et c'est là c'est pas ma voix je porte la voix des membres du JIS et j'ai pu sentir au fil des échanges qu'on a eu au sujet de l'appel à projet que clairement l'idée c'est d'encourager des initiatives et donc on va pas se fermer voilà et bah tu nous envoies ravi ça a bien ça a bien transparu je trouve dans ton discours et ce que tu nous as présenté on voit bien quand même que le JIS c'est un outil agile de proximité avec une certaine souplesse qu'on entend là encore dans tes propos et l'ouverture que vous avez également l'ouverture sur les thématiques ça a bien exprimé le fait qu'il y a eu des évolutions et de l'ouverture à l'interdisciplinarité et notamment à des questions liées à la société civile et son implication dans les développements des EMR ce sont des thématiques et des approches qui sont chères à WIMEC que ce soit l'interdisciplinarité bien évidemment la proximité l'agilité mais également comme tu le rappelais la prise en compte de préoccupations de société civile deux questions pas toujours purement très technologiques techniques mais qui sont qui sont bel et bien également de la science et dans les savoir-faire régionaux à savoir les sciences humaines et sociales qui ont toute leur place dans les approches des projets qu'on peut porter mener à bien en complémentarité ça également je pense que c'est l'autre message que tu as bien fait passer tu disais le J-Sémine modestement quelques dizaines de milliers d'euros voire une centaine de milliers d'euros moi-même chez WIMEC j'exprimais le fait que en tout cas je vais vous le rappeler que nous avons également un dispositif de financement de projet sur lequel je ne vais pas m'étendre parce qu'aujourd'hui on faisait la part belle aux autres dispositifs et aux autres partenaires également mais notre appel à projet WIMEC recherche est toujours ouvert jusqu'au 12 avril donc là également les échéances sont courtes mais toujours actives et nous sommes également toujours à l'écoute de propositions de projets qui peuvent s'inscrire dans nos dispositifs ou ceux des autres et des partenaires j'espère que le message est vraiment bien passé auprès de notre auditoire c'est la notion de complémentarité de la communauté et des dispositifs des uns et des autres la notion de partenariat et d'écoute je pense que nous avons tous manifesté et dont nous serions ravis de faire preuve avec des futurs rendez-vous pour nous présenter vos idées de projet je pense on en arrive au bout alors je me dois quand même de vous rappeler notre prochain webinaire alors à mon tour d'essayer de aller chacun ces petits désagréments techniques je vais vous demander on va prendre le temps maintenant d'un petit instant que je présente mon dernier slide qui nous rappelle les dates de rendez-vous et le sujet qui sera porté le prochain webinaire il sera donc le 18 avril à 2, 17h à 18h il faut aussi en prendre du retard mais là vous voyez on est à 17h55 on va être à l'heure donc on sera sur le même créneau horaire et donc là nous parlerons d'un projet Wimek qui s'appelle Bioditerm et donc là vous en saurez plus le 18 avril le replay de ce webinaire du jour sera disponible très prochainement sur notre page YouTube et également sur notre site web et enfin on vous rappelle les liens et les arrobas et autres de nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre donc merci merci à toutes et à tous merci également à nos partenaires je pense à Bédic à Nicolas Frédéric et sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous attends on vous attend avec toute l'équipe nombreuse pour aiguiller vos projets de recherche et d'innovation sur les EMN bonne journée et à bientôt alors merci à tous très bonne journée merci au revoir au revoir non